Le clientélisme idéologique, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des Français traumatisés qui veulent savoir où ils vont aller entre 2017 et 2022. Ils ont besoin de le faire derrière quelqu'un compétent, responsable, expérimenté, avec un programme clair, en totale rupture avec ce qu'a fait Hollande pendant 5 ans, c'est-à-dire en remettant le régalier, c'est-à-dire la sécurité, la justice, la défense et l'éducation au centre du jeu, en ayant une véritable stratégie économique qui donc est une stratégie de l'emploi et du pouvoir d'achat. Voilà ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Pouvoir aussi se soigner correctement, avec un système qui puisse enfin être géré correctement. Lorsqu'on est âgé, pouvoir être accompagné, en particulier si on est victime malheureusement d'une évolution vers la dépendance ou la perte d'autonomie. D'avoir une vraie politique de la famille qui a été totalement déstructurée par les politiques d'Hollande, pas simplement au niveau financier, c'est 5 milliards d'euros qui ont été perdus par les familles, par la politique de la famille, mais même une déstructuration morale. Voilà ce que veulent les gens aujourd'hui. Les retraites, l'accompagnement des petites retraites. Rappelez-vous que nous avions, entre 2007 et 2012, augmenté le minimum vieillesse de 25%. Regardez maintenant de combien il a augmenté depuis 2012. Et c'est certainement largement inférieur aux 25%. Donc aujourd'hui, voilà l'état de notre pays. Voilà aussi quelles sont nos ambitions pour le futur. Et voilà 5 ans, je vous le dis, qu'on est parlementaire dans l'opposition et qu'on assiste au spectacle lamentable auquel on a eu droit pendant tant d'années, on a envie que ça change. Et moi j'ai envie de retourner à l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit, mais j'ai envie d'y retourner dans la majorité. J'ai fait un article qui a expliqué pourquoi j'étais candidat, parce que j'ai l'hérosien de ne pas avoir fini mon boulot. Parce que pendant 5 ans d'opposition, on sert à s'opposer, mais on ne sert pas à construire. Et si je fais de la politique, c'est pour construire. Voilà mes chers amis, l'enjeu de cette élection du 23 avril. Alors on vous a preuve de sondages, qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Mais ils ont quand même un point fixe ces sondages. C'est qu'ils vous mettent tous, Madame Le Pen, très en avance au premier tour. Il n'y a pas un sondage où elle ne soit pas en tête, mais il n'y a pas un sondage où l'écart avec le second soit inférieur à 5 ou 6 points. Et donc là, on n'est plus dans l'aléa, comment ils appellent ça, du doute des sondages. Il y a une constante, et je ne vois pas comment cette constante s'inverserait. Parce qu'elle correspond en grande partie au ras-le-bol des Français. Et lorsqu'on voit comment est structuré son électorat, avec quasiment 45% des ouvriers qui votaient avant le communiste, qui maintenant, vont voter pour Madame Le Pen. Cela nous amène à constater que dans une élection où il n'y a pas de triangulaire, seuls les deux premiers participent au second tour. Ce n'est pas une législative. Il y a une place pour affronter Madame Le Pen au second tour, et pour l'empêcher d'être présidente de la République française. Ce qui serait une catastrophe. Je suis allé la semaine dernière en Australie. La première chose dont on m'a parlé, c'est de Madame Le Pen. J'étais à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Bruxelles ce week-end. Tous les copains de tous les pays sont venus me dire « Mais qu'est-ce qui se passe en France ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Madame Le Pen va être présidente. » Hier, il y avait un journal qui calculait ce que nous coûterait les idées de Madame Le Pen. La sortie de l'Europe, de l'euro, le Frexit, etc. Ça nous coûterait immédiatement 9 points de produit intérieur brut. Sachant que le produit intérieur brut est à 2,3 milliards par an, c'est 200 milliards d'euros immédiatement. Ça coûterait en emploi, ça coûterait en marché à l'export. Et ceux-là, ils le disent, par rapport aux données actuelles que l'on a, des équilibres européens. Mais sans y rajouter ce que ces positions amèneraient comme déséquilibre interne dans tous les pays. Ce qui aggraverait ces chiffres-là. Voilà la situation que l'on risque. On voit les Anglais, ils ne sont quand même pas très, très, très solides aujourd'hui. Et ils vont se retrouver avec une déstructuration de leur pays. Parce que les Écossais, ils feront un deuxième référendum et ils voteront la sortie du Royaume-Uni. Et ils se retrouveront l'Angleterre et le pays de Galles. Donc ils s'accrochent un peu. C'est un pays, un grand pays, qui est aujourd'hui en train d'aller à Valo et de ne plus être le marqueur qu'il était. Moi, je n'ai pas envie que la France, qui est la sixième puissance mondiale, connaisse ce sort. Et un sort d'exclusion. Parce que lorsqu'on se retrouve avec de tels gouvernants, les autres, ils ne vous parlent plus trop et ils ne viennent pas essayer de discuter avec vous pour construire des choses ensemble. Aujourd'hui, on critique l'Europe, c'est facile, parce qu'on ne parle que du négatif. Il va peut-être falloir d'ailleurs que dans cette campagne, on explique un peu à quoi l'Europe sert. Lorsqu'on s'en sert, j'étais ce matin à l'innovation des CNS, on a été heureux d'apporter 6 millions d'euros à des CNS pour le site de fonds européens, qu'on est allé chercher. Au niveau de la région, nous aidons les entreprises, les PME, les PMI, avec des fonds européens sur lesquels la région met un effet de levier de 100%. L'an dernier, c'était 1,5 million d'euros qui avaient été récupérés à l'Europe. Ça faisait 3 millions avec l'effet de levier. Cette année, on est allé les chercher. On a récupéré 32 millions d'euros. Et avec l'effet de levier, ça fait 64 millions. Les entreprises qui avaient 3 millions l'an dernier, en ont 64 cette année. À quoi sert aussi l'Europe ? Ça sert aussi à organiser un marché où à 450 millions de personnes, on est plus solide que les petits 65 millions qui ne représentent rien au niveau mondial. 1% de la population mondiale. Alors, je ne dis pas que tout va bien, que tout est parfait, mais il y a quand même une base sur laquelle il faut s'appuyer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'ailleurs que finalement, c'est un bon message, ce référendum des Anglais, parce que ça oblige les autres à mieux réfléchir et à mieux se comporter. Donc, il y a là quelque chose de vertueux. Mais analysons ce que ça amène en positif. L'euro, on vous dit, ça a augmenté les prix. Oui, ça a augmenté un peu les prix au début. Mais aujourd'hui, ça a empêché qu'on dévalue complètement tout. La crise de 2008 et de 2009, si on n'avait pas eu l'euro, on aurait perdu 40%. Alors ça, moi, chez Mme Le Pen, ça ne passe pas bien. Et je ne peux pas rêver que mon pays se trouve confronté à de telles politiques. Mais aujourd'hui, au second tour, elle sera là. Et il faudra la battre. Et aujourd'hui, mes chers amis, je comprends. On a passé de mauvais moments. On a eu une très belle primaire, en particulier dans le Var. Puisque dans le Var, on a défendu nos idées au premier tour. On était quand même une majorité sarkoziste et il a fait de ses meilleurs scores en France. Et au second tour, on a été très sérieux puisqu'on s'est engagé la plupart derrière François Fillon qui a obtenu 79% dans le département. Tout allait bien, on était contents. Il est arrivé après les événements que l'on connaît depuis le mois de février. C'est ennuyeux. C'est à même d'interpeller la conscience de tous et la confiance de tous. Mais aujourd'hui, mes chers amis, on est tous dans un TGV là, qui avance, qui roule. Personne ne va sauter en route et nous devons aller au bout. Parce que nous représentons l'alternance crédible. C'est le travail de notre parti, c'est le travail des militants, c'est le travail de tous ceux qui ont construit un projet, un programme depuis 5 ans. Et au-delà des critiques que l'on peut faire par rapport aux événements qu'on a connus, on est les seuls à présenter un vrai homme d'État dans certaines nations qui a été Premier ministre pendant 5 ans et être Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Il a toujours été réglo, il a toujours été là, il a toujours accompagné et c'est lui, rappelez-vous d'ailleurs, qui avait travaillé au programme de 2007. Et il a été d'une fidélité absolue, mais en travaillant. Parce que la crise qu'on a connue, il fallait bien deux personnes de grande qualité pour la gérer. Alors qu'est-ce qu'on a en face à proposer, en face de Mme Le Pen ? On va avoir les bulletins devant nous, là on va avoir M. Mélenchon. Moi j'ai pas envie de voir M. Mélenchon, président de la République en France. On va avoir M. Hamon. M. Hamon, il a promis déjà de dépenser 350 milliards en arrivant pour donner un revenu minimum à tous. Au moment où nous nous posons des questions sur la valeur de toutes les allocations que l'on donne, je ne pense pas que l'allocation généralisée à tous soit le gage d'une grande prise de conscience pour rentrer le plus rapidement possible sur le marché du travail, sur le marché de l'activité marchande, aux ouvilleurs. Et ça coûterait 350 milliards parce que personne ne sait où il va les trouver. Alors M. Hamon, à côté de ça, il a été frondeur. Il a passé deux ans au gouvernement et deux ans à massacrer le gouvernement. Et il gagne une primaire de la gauche où il compte maintenant avoir le soutien de tous ceux qui sont restés fidèles à Hollande et au gouvernement. C'est assez compliqué pour monter une majorité demain. Et vous allez voir là, tout a été calme jusqu'à hier soir parce qu'il y avait la session parlementaire, on attendait qu'elle termine. Mais peut-être qu'au niveau des députés socialistes qui sont rentrés dans leur terrain et dont certains veulent se faire rééler au mois de juin, ils vont peut-être réagir maintenant à ce qui se passe. Et peut-être pas être tous dans le wagon de M. Hamon jusqu'à la présidentielle. Nous avons ensuite M. Macron. Alors moi, mes chers amis, moi je vous dis ma pensée. M. Macron, moi j'ai travaillé avec lui sur sa loi Macron, j'ai apprécié. Un type qui voulait changer les choses, qui voulait simplifier, qui voulait avancer. Mais peut-être il sera prêt en 2022 ou en 2027. Mais il n'est pas mûr aujourd'hui. Il n'est pas mature. Je n'ai pas envie de lui confier le bouton nucléaire. Quelqu'un qui va en Algérie trois jours avant de venir à Toulon, peut-être qu'il devrait réfléchir, avant de venir à Toulon, il y a une grande colonie de rapatrie à Toulon. Peut-être qu'il ne faudrait pas que je dise des conneries en Algérie. Alors moi, quelqu'un qui vient m'expliquer que la France a commis un crime de lutte contre l'humanité pendant la colonisation, ça me laisse pantois, ça me laisse rêveur. Mais allez, racontez ça en Algérie et après venir à Toulon pour expliquer aux rapatriés que je vous ai compris. Excusez-moi, ça me paraît un peu léger pour quelqu'un qui concourt à la présidence de la République. Alors, deuxièmement, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche. Très bien, il veut incarner le renouveau, quelqu'un de renouveau. Mais alors qu'il s'appuie sur un projet. À partir où il aurait un projet ferme, et en disant, moi, si je suis élu, je fais ça, ça, ça et ça. Vous êtes de droite, de gauche ou de milieu, si ça vous plaît, suivez-moi. Bravo, je dis bravo. Mais ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'on est dans du clientélisme politique infernal. On rencontre quelqu'un de gauche, on a un propos de gauche. On rencontre quelqu'un de droite, on essaie de lui faire plaisir. On dit toujours aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Maintenant, je vous le dis, je préfère avoir le candidat républicain issu de la primaire de la loi du centre. J'ai souffert, je vous le dis. Je l'ai peut-être fait sentir quand on a fait l'inauguration autrefois. Mais après, il y a un moment où il y a une responsabilité nationale. Il y a une responsabilité majeure par rapport à notre pays. Et il y a un moment, il faut qu'on considère que cette interlence, c'est nous qui la représentons le mieux. Et qu'on est les plus solides pour diriger le pays pendant les cinq années à venir. Avec un président expérimenté, mais qui sera aussi entouré de talents. Et les talents autour de M. Hamon et de M. Macron, j'ai du mal à les trouver. M. Bérou, peut-être. Ben, talent, voilà. C'est une constatation que je fais. Et aujourd'hui, quand on aura un gouvernement avec M. Barouin, avec M. Verst, avec M. Bertrand, avec M. Wauquiez, avec peut-être M. Estrouvi, c'est des gens qui tiennent la route. Qui Mme Pécresse, ou Mme NKM, ou aux affaires étrangères, ou au Président le maire. Parce qu'ils ont la capacité de tenir la route. Je ne sais pas les autres avec qui ils vont tenir la route. Je ne sais pas non plus avec qui ils vont construire une majorité parlementaire. Parce qu'il faut quand même avoir une majorité. Et mieux, d'avoir une majorité absolue. Avec qui on va construire une majorité absolue ? Si M. Hamon, ou si M. Macron, est président de la République. On a bien vu déjà la gauche, chaque fois qu'il gagnait au pouvoir. Nous, ils ont fini avec une majorité relative. Le PS n'avait plus la majorité absolue. Vous avez vu ce que ça a donné. On a été obligé d'avoir les frondeurs, le 49-3. Il y a des votes où on s'est retrouvé à 15 voix de la gauche. Et il a réussi à tenir jusqu'au bout. On ne sait pas trop comment. Et si les frondeurs avaient vraiment été au bout de leurs idées, ils ne seraient pas tenus jusqu'au bout. La motion de censure serait passée. Les frondeurs n'ont jamais eu le courage d'aller voter la motion de censure. Donc on a affaire à des gens qui patombent, mais avec un pays qui n'avance plus. Qui se retrouve aujourd'hui dans une situation sécuritaire d'une dangerosité majeure. Alors qu'on est en plus en guerre contre le terrorisme. Je ne rendrai jamais assez hommage d'ailleurs. J'étais avec Le Drian aujourd'hui, mais c'est un ministre à qui je rends hommage. Parce que lui, il a fait le job. Et M. Cazenave, à l'intérieur, il a fait le job. D'ailleurs, depuis qu'il n'y est plus, qu'il est Premier ministre, c'est le bordel. Parce que M. Leroux ne arrive pas à la moitié de la cheville de M. Cazenave. Moi, je veux bien entendre mon manifeste pour Théo, contre la police et tout. Mais que fait M. Leroux ? Est-ce qu'il est venu à la télé pour dire « Je défends la police, il y en a qui déconnent, on va les punir. » Mais la police, à 95%, c'est des gens bien qui font leur boulot. Pourquoi il n'est pas venu à la télé dire ça ? Ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur. Cazenave l'aurait fait. Parce que Cazenave, il ne prend pas de coups, il ne se représente même pas aux législatives. Le Premier ministre, il ne présente plus aux législatives. Le Président de l'Assemblée nationale, il ne se présente plus aux législatives. Parce qu'il considère que la France va bien. Moi, quand j'écris que je pense que je n'ai pas fini mon boulot, c'est parce que je dis qu'aujourd'hui, encore plus que hier, il est important d'être à l'Assemblée nationale, de défendre nos territoires, de défendre les électeurs qu'on représente et d'avancer. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avancer. C'est pour ça que je vous le dis sur l'envénement et on va foncer. Parce que c'est comme ça qu'on n'a pas d'autre choix. On ne va pas avoir des tas d'armes. Parce qu'on n'a pas envie de voir arriver au pouvoir ni Mme Le Pen, ni M. Macron, ni M. Hamon, ni M. Mélenchon. Puisque ça se limite à ça. Ce n'est pas M. Dupont-Aignan avec toute l'amitié que j'ai pour lui qui va bousculer les choses. Dans cette campagne présidentielle, il a été défini des responsabilités pour animer la campagne dans le département. Il y a deux chefs politiques. C'est Hubert Falco et Georges Inesta. Moi, j'ai été nommé responsable opérationnel de la campagne dans le Var. Et il y a ensuite pas mal de comités de sociétés civiles qui se sont mis en place. Je suis très heureux que les gens se mobilisent et avancent. Mais après, il faut avancer tous du même pas et ensemble. Donc, il faut coordonner nos actions avec des personnes qui ont une très bonne volonté, qui veulent bien s'engager mais qui n'ont peut-être pas tous le recul nécessaire pour savoir comment on organise une élection présidentielle sur le terrain. On soit tous au courant de tout ce qui se passe partout. Mais nous allons travailler à cette coordination. Alors, on a huit circonscriptions dans le Var. C'est bien, on a huit députés républicains. Et donc, dans chaque circonscription, on a un délégué de circonscription qui est pour moi l'interlocuteur direct dans ce qu'arrivent des tracts, arrivent des affiches, arrivent de quoi tracter, de quoi boiter, de quoi ficher pour la distribution. et c'est le délégué de circonscription et le député qui doit avoir le regard sur les réunions de soutien qui sont organisées dans son secteur. Mais tout cela en total partenariat avec les comités d'animation issus de la société civile. Au niveau des tracts, mes chers amis, il y a eu une période où on n'en a pas distribué parce que ce n'était peut-être pas le moment d'aller exciter un peu plus des gens qui étaient déjà grandement sur le terrain. Nous avons ensuite reçu la fameuse lettre de M. Fillon adressée à tous les Français. On en a eu 61 000. Tout le monde est venu la chercher et on a conseillé de la boiter plutôt que de la distribuer sur les marchés. Nous avons là un nouveau tract et qui va nous permettre de reprendre le contact avec le terrain et de tester un peu ce qui se passe sur le terrain. Et n'hésitez pas à me faire remonter tous ceux qui vont le tracter et ce qui se passe partout. Le tract qui est arrivé aujourd'hui est sur les mesures sur la sécurité. Et ça, je crois qu'il est quand même assez fort pour qu'on puisse sur le terrain reprendre un petit peu la main avec ça. On va en parler de sécurité aux gens. Nous allons reprendre et être prudemment et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et il va falloir s'engager parce que l'objectif c'est de notre au deuxième tour. Alors M. Fillon vient à Toulon le 16 mars et nous allons faire un meeting aux élites. Donc il va falloir mobiliser très largement pour ce meeting du 16 mars, jeudi 16 mars à 18h30 aux élites. Et donc on doit aujourd'hui reprendre confiance, reprendre l'angle avec tous pour arriver à mobiliser. On est dans une terre bien particulière. Quand vous voyez les sondages nationaux, ce n'est pas les mêmes qu'on a chez nous. Quand vous voyez Mme Le Pen à 28%, ici elle est à 36. Nous, nous sommes à 18. Il faut qu'on redonne confiance à tout le monde. Voilà moi ce que je voulais dire. On y croit parce qu'on doit gagner. Nous avons l'obligation de gagner cette élection. On a un bon programme, on a des gens compétents pour diriger le pays et on doit gagner. Il faut gagner pour la France. Oui, la sécurité ça pose souci, l'immigration il faut la réguler. Oui, aujourd'hui Schengen ça remplit plus ton rôle. Mais ce n'est pas en sortant de l'Europe la France qu'on va servir à quelque chose. Soyons plutôt utiles à la faire réussir l'Europe. Aujourd'hui on est en train d'améliorer les choses. Vous l'avez vu sur la santé, on a fait des réunions, on a auditionné 100 personnes, on a fait avancer le programme sur la santé. On le fait avancer sur d'autres choses. La majorité pénale à 16 ans avec la remise en question de l'ordonnance de 45 et de l'excuse de minorité c'est une très bonne chose. Pas complète à mon sens. Et je vais me battre avec d'autres pour rajouter autre chose au programme d'apprentissage à 14 ans. Le décrochage scolaire se fait avant 14 ans et entre 14 et 16 ans c'est le décrochage social qui nous amène à avoir des télécarnes de 16 ans qui sont déjà passés 25 fois au tribunal. Si à 14 ans on peut redonner une deuxième chance et une ouverture sur le monde professionnel, souvent on a pu s'intéresser de faire quelque chose manuellement, d'avoir le sentiment qu'on sert à quelque chose. L'école, celui qui n'est pas brillantissime, il a l'impression d'être frustré et de servir à rien. Voilà aujourd'hui ce qu'il faut faire vivre à nos jeunes. C'est pour ça qu'il faut faire progresser le programme. Prochaine réunion le 9 mars au Bar des Amis. Le 16 meeting de Fillon et le 23 réunion d'ici. Voilà le programme pour le mois d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada